Bonjour tout le monde, donc je me présente, je m'appelle Jade Almeida, mes pronoms sont L, en anglais she, her. Je suis co-coordinatrice de projet au sein du Conseil Québécois LGBT. Je viens juste de terminer ma thèse sur les femmes noires qui aiment les femmes et leur résistance au rapport de pouvoir enchevêtrer. Et d'ailleurs j'aurai l'occasion d'en reparler durant cette vidéo parce qu'il y a un chapitre spécifiquement en lien avec la sexualité des femmes noires. Et il se trouve que beaucoup de mon travail, que ce soit mon travail académique mais également mon travail activiste, s'ancre dans des concepts théoriques mais aussi la mise en pratique du black feminism et aussi du féminisme noir et de l'afro-féminisme. D'où le fait, j'imagine, qu'on m'ait contacté pour faire cette vidéo. Donc la manière dont ça va se passer, c'est que la première partie de la vidéo, je vais vous faire un rapide survol de définition et contexte de création du mouvement black feminism. Puis la deuxième partie de la vidéo, un peu de présentation, encore une fois un survol puisque la vidéo reste moins d'une heure pour avoir quelques clés de compréhension, de concepts clés très importants au sein de la littérature et du travail activiste du black feminism. Puis la troisième partie sera centrée autour du lien entre black feminism et sexualité, notamment la sexualité des femmes noires. Ok ? Donc trois chapitres, d'accord ? Une chose vraiment à retenir avant que je me lance dans toute cette vidéo, c'est que ça va être un survol. C'est vraiment une introduction au black feminism et on s'entend, c'est pas un mouvement hégémonique, il y a énormément d'écrits, énormément de théorisation, de conceptualisation, c'est très très riche. Pour ma part, je donne un cours entier, donc un semestre tout entier sur le sujet, que je peux du coup très difficilement résumer en une seule vidéo. C'est vraiment pour vous donner quelques petites clés d'introduction, mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin que cette seule présentation parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une introduction et ça a été très difficile pour moi d'ailleurs de réduire et de trouver quel angle, quel sujet, sur quoi m'attarder, d'accord ? La première chose à savoir lorsqu'on parle de black feminism, une chose à avoir en tête, c'est que très souvent, on a tendance à faire des équivalents entre les termes que sont black feminism, féminisme noir, afro-féminisme, afro-péanisme, womenism, donc énormément de termes qui en fait désignent des mouvements bien spécifiques dans des contextes nationaux bien spécifiques, avec des histoires bien spécifiques, mais on a tendance de temps en temps à utiliser ces termes parfois de manière interchangeable. Et donc d'oublier un peu les spécificités de ces contextes. On va dire le point commun à tous ces mouvements, c'est que ce sont des mouvements qui mettent au centre de leurs pratiques et de leurs théories les vécus et spécificités des femmes noires, d'accord ? Donc ça c'est vraiment l'élément central, l'élément clé qui est transversal à tous les mouvements. Et il se trouve en l'occurrence que le black feminism fait référence au mouvement bien spécifique des femmes noires des Etats-Unis d'Amérique. C'est un mouvement qui, dans sa chronologie, on tend à faire naître dans les années 60-70. Quand je dis faire naître, dans le sens où, lorsque vous avez des entrées sur Wikipédia par exemple, ou des présentations du black feminism, on va tendance à dire que c'est un mouvement qui est né dans les années 60-70, au moment notamment du Civil Rights Movement. Alors ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui se passe dans les années 60-70, c'est qu'il y a une officialisation du mouvement, d'accord ? Mais le black feminism, les idées-forces du black feminism existent bien avant les années 60. Il existe d'initiatives, de mouvements, de grandes figures qui ont les idées clés, qui vont devenir le socle de support de l'officialisation du black feminism. Mais en fait, ce qui se passe dans les années 60-70, c'est qu'on a vraiment un mouvement qui va se créer et s'auto-identifier, parler de black feminism, faire des écrits et mettre de l'avant des revendications spécifiques aux femmes noires. Donc commencer vraiment à officiellement se séparer du Civil Rights Movement, se séparer des mouvements féministes, parce qu'également, il faut avoir en tête, dans les années 60, c'est une période d'ébullition au niveau des mouvements activistes. On a, comme je l'ai dit, le Civil Rights Movement, donc le mouvement des droits civiques. On est dans la deuxième vague du féminisme, puis ça va aller jusqu'à la troisième vague, même s'il faut être très critique de la manière dont est découpé chronologiquement le mouvement féministe, mais encore une fois, pas le temps de faire le sujet là-dessus. Mais les années 60, c'est aussi les émeutes de Stonewall, en 1969. Dans les années 70, c'est la guerre du Vietnam, donc les mouvements contre la guerre du Vietnam. On a tendance, lorsqu'on aborde ces mouvements, à les séparer, mais il faut vraiment comprendre que tout cela arrive simultanément, au niveau militantisme. Mais on parle vraiment plus d'une officialisation, parce que ces idées-forces existent bien avant les années 60. D'ailleurs, petite ouverture de parenthèse, c'est intéressant de voir comment les féministes noires... Donc je dis féministes noires dans le sens où je traduis en français, mais le féminisme noir, c'est un autre mouvement dans d'autres contextes nationaux. Donc quand je dis féministes noires, c'est pour traduire en français les Black Féministes, ok ? Donc ces grands noms du Black Féminisme, ces féministes noires aux Etats-Unis, vont également se revendiquer de ces grands noms, de ces grandes luttes, de ces grandes initiatives qui existaient bien avant les années 60, même si Sojourner Truth, par exemple, une des grandes figures qui va être revendiquée par les Black Féministes, dans ses discours, dans ses écrits, n'a jamais utilisé les termes Black Féminisme. Mais il y a une revendication de continuité de ces idées, de continuité de lutte, de continuité également entre les générations, et ça permet également d'avoir une création d'archives qui se fait, un positionnement dans la chronologie de ces concepts et de ces mouvements militants. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Black Féminisme, je pense notamment à d'autres mouvements comme le mouvement Queer, le mouvement Disability Justice, donc tout ce qui touche aux écrits pour lutter contre notamment le capacitisme. C'est également quelque chose qui est beaucoup fait de revendiquer certains grands écrits d'individus qui, de leur vivant, ne se sont jamais officiellement, par exemple, présentés comme personnes en situation de handicap, ou s'étant positionnées sur ces enjeux-là, mais qui, de par leurs travaux, de par ce qu'on savait de leur vie, ont pu être revendiquées des Disabilities Justice par la suite. Donc je pense par exemple à Gloria Anzaldoua, qui est revendiquée du corpus Disabilities Justice, même si de son vivant, Gloria Anzaldoua, ne s'est jamais décrite comme femme en situation de handicap, en dépit du fait qu'elle ait beaucoup, beaucoup écrit sur ses enjeux de santé, par exemple, et l'impact que ça a par rapport à ses travaux, et également pour dénoncer les violences du système médical. Et bien sûr, vous avez tout un débat qu'on peut avoir éthique sur est-ce qu'on a le droit de se revendiquer d'individus, et donc d'apposer une étiquette, d'apposer un label, une catégorisation, après leur mort. Donc il y a énormément de débats sur le sujet, et bien sûr, ça c'est juste une parenthèse, mais c'était juste pour donner l'exemple que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Black Feminism, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mouvements militants, dans cette volonté de création, encore une fois, d'archives, et donc création chronologique, et montrer comment il y a une passation et qui est faite, une continuité dans les grandes idées et dans les grands mouvements. Et donc, on se retrouve dans les années 60-70, où on a cette officialisation du mouvement qui est faite, et notamment, il y a une création et une volonté de revendiquer la spécificité des luttes des femmes noires qui va se faire, entre autres, notamment, en opposition avec le Civil Rights Movement. Nous sommes dans les années 60, le mouvement des droits civiques, on pense bien sûr Black Panther Party, on pense Martin Luther King, donc pour vous donner un survol, et pour que vous ayez vraiment un ancrage historique, comprendre tout ce qui va permettre la conceptualisation théorique, mais également la mise en pratique, et la concentration sur l'importance de la justice sociale au sein du Black Feminism, il faut que vous ayez en tête cet ancrage historique, et comprendre dans quel contexte ce mouvement s'est, c'est pas créé, mais c'est développé. Le Black Panther Party, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que très souvent, dans l'imaginaire collectif, c'est un mouvement qui est resté comme très associé à la figure de l'homme noir. Donc c'est un mouvement qui est perçu comme très masculin. On a tout de suite l'image de l'homme noir en béret, l'arme au point, ou cette image presque militariste, où on voit ces contingents d'hommes noirs en formation, donc militaires, prêts à prendre les armes pour défendre les droits et les vies des populations noires. Et donc le Black Panther Party a vraiment été associé à cette idée d'homme noir, donc de masculinité, et même l'image des femmes noires en béret avec l'arme au point qui circule donne l'impression d'exceptionnalisme, comme si c'était exceptionnel de voir une femme noire dans cette position, dans cette image. Mais en fait, le Black Panther Party, en 1969, c'est 60% des femmes noires, d'accord ? C'est une majorité de femmes noires qui fait partie du Black Panther Party, qui fait partie de son organisation, qui planifie la logistique, qui met en place toutes les activités d'entraide et de solidarité. Le Black Panther Party, c'est beaucoup, beaucoup un mouvement grassroots qui, par exemple, va mettre en place une distribution de nourriture pour les enfants et les familles défavorisées, beaucoup de soutien au niveau scolaire, d'entraide mis en place et fait par des femmes noires. On garde en tête cette image très masculine, alors que les femmes noires, elles sont majoritaires. Mais au sein du Black Panther Party, il y a quand même des discours, certains leaders, on pense à Carmichael, par exemple, Stockley, vont avoir des discours publics sur le fait que, par exemple, la place des femmes noires, c'est coucher, ou la place des femmes noires, c'est derrière les hommes noirs. Donc, bien sûr, ce n'est pas tous les leaders du mouvement qui ont ce type de propos, ce n'est pas tout le mouvement qui est d'accord avec ces propos. Et ce n'est bien sûr pas spécifiquement les Black Panther Party et les mouvements de lutte des droits des populations noires qui ont un enjeu avec le sexisme et le patriarcat. Donc, attention à ne pas tomber dans le stéréotype de la masculinité noire comme étant plus sexiste que n'importe quelle autre masculinité. Mais il n'empêche qu'il y a une critique qui se fait de plus en plus parce qu'il y a ces discours qui existent au sein du mouvement des droits civiques noirs qui est un discours très patriarcal, très masculiniste même. Et aussi, encore une fois, normalement, je fais tout un cours sur le sujet, mais il y a un enjeu d'absence de réflexion à ce moment-là sur les violences intracommunautaires, sur les comportements intracommunautaires et également sur cette recherche par certaines factions, dirons-nous, ou certaines parties du mouvement, à avoir une reconnaissance au niveau de la masculinité hégémonique. Donc, ouverture de parenthèse, c'est vraiment la masculinité hégémonique, c'est un système qui a mis en place une hiérarchie des masculinités. Et pour comprendre les masculinités et les féminités, pour comprendre vraiment ce qu'est la masculinité idéale ou la féminité idéale, il faut vraiment prendre en compte que ce sont des masculinités ou des féminités qui sont racialisées, dans le sens où la féminité idéale, c'est une féminité qui est blanche. C'est quelque chose qui a été beaucoup documenté, étudié, critiqué, dénoncé par notamment le black feminism, par les féministes noirs. Patricia L. Collins a beaucoup travaillé autour de l'enjeu de l'hyper-masculinité. Bell Hooks a beaucoup travaillé sur le sujet. Jack Albert Stamm a beaucoup travaillé sur les masculinités et comment la masculinité hégémonique dépend de l'exclusion de certains groupes à cette participation à la masculinité hégémonique. Et donc, on peut voir comment, au sein de certains mouvements de lutte, il y a un enjeu de vouloir obtenir ces privilèges, de vouloir intégrer la masculinité hégémonique et donc de reproduire des relations intracommunautaires qui sont fondamentalement patriarcales. D'accord ? Donc, ces fameux discours, la place de la femme noire, c'est coucher, la place de la femme noire, c'est derrière l'homme noir. Le rapport de recherche Moïnan, qui est un rapport extrêmement raciste, réalisé d'ailleurs par des chercheurs blancs, mais que c'est un rapport qui va accuser les femmes noires d'être responsables de la pauvreté de leur communauté, sous prétexte qu'elles ne sauraient pas se tenir à leur place au sein du foyer. Donc, par exemple, elles auraient trop de pouvoir, elles seraient trop agressives, elles ne respecteraient pas la place de leur homme au sein de la famille. Et c'est quelque chose qui, même au sein de la communauté noire, va leur être reproché. Et donc, c'est quelque chose qui va être critiqué par les femmes noires au sein du civil rights movement, donc du mouvement des droits civiques. Les années 60, on pense également, comme j'ai dit à Martin Luther King, donc on pense à la marche sur Washington de 1963. C'est la fameuse marche où Martin Luther King va faire le discours de « I have a dream ». Mais en fait, cette fameuse marche, il y a plusieurs leaders en fait qui vont, il y a toute une liste de leaders du mouvement qui vont prendre la parole et donner des discours, même si historiquement, on a surtout mis l'emphase et retenu le « I have a dream » de Martin Luther King. Il y a une partie bien spécifique de ce discours. Ouverture de parenthèse, mais il y a eu un énorme blanchiment et pacification de Martin Luther King. Et je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Fermetir de parenthèse. Comme j'ai dit, il y avait plusieurs leaders qui devaient prendre la parole. On se rend compte, au moment de cette organisation, les femmes noires sont au cœur de l'organisation de ces marches, pas seulement de la marche sur Washington, de toutes les marches, elles sont vraiment très présentes. Encore une fois, malgré le fait qu'au niveau des images, au niveau de la représentation, de la visibilité, c'est souvent des marches qui sont associées aux hommes. Donc les hommes en costume, cravate et chapeau qui font ces marches. Donc encore une fois, une association avec l'image des hommes, alors que les femmes sont centrales dans l'organisation également. Et donc on a ce fameux discours, mais quand on voit le programme de discours, il n'y avait que des hommes qui étaient prévus au micro. Et les femmes du mouvement vont le critiquer. Elles vont dénoncer l'absence de présence de femmes noires et elles vont argumenter, elles vont se mobiliser pour que des femmes noires puissent intégrer le programme. Il y a un travail actif pour les maintenir aux marges du mouvement, pour effacer leurs contributions, pour invisibiliser l'importance de leur présence dans ces mouvements-là. Donc vous voyez comment il y a ces dynamiques sexistes qui sont au sein du mouvement, que des femmes noires du coup vont se détacher et critiquer ouvertement ces discours, ces actions, cette marginalisation. Et au-delà de critiquer ce traitement, bien sûr, elles vont également attirer l'attention sur l'échec du mouvement des droits de défense des populations noires à comprendre comment les violences genrées sont spécifiques en termes de la manière dont cela touche les communautés noires. Dans le sens où elles vont dire, on n'est pas juste noires, on est aussi des femmes. Et donc ça a un impact spécifique sur la manière dont on est traité. Donc elles vont montrer ce biais, cet angle mort de l'approche des luttes et elles vont démontrer comment, si on se concentre uniquement sur l'enjeu racial, forcément cette lutte ne va pas libérer les femmes parce qu'il y aura toujours des enjeux de genre, des enjeux sexistes, des enjeux de violence patriarcale. Les années 60-70, du coup, en 1977, on a le Combahee River Collective qui est une référence dans le Black Feminism et qui est aussi une référence pour le développement de l'intersectionnalité. Donc je ferai une rapide présentation sur l'intersectionnalité parce que c'est quand même un concept aujourd'hui très important mais qui a été largement dépolitisé malheureusement. Mais le Combahee River Collective est considéré comme un élément clé du développement de l'intersectionnalité parce qu'elles ont écrit la déclaration du Combahee River Collective dans les années 70 qui est un texte qui, encore une fois, n'utilise pas le terme intersectionnalité mais a toutes les idées clés de la notion d'intersectionnalité. Et donc le Combahee River Collective, c'est un regroupement de femmes noires, lesbiennes. Donc c'est vraiment un groupe qui va vraiment réfléchir à la spécificité de leur lutte, qui va beaucoup travailler autour de l'idée de Identity Politics, qui va mettre de l'avant comment, pour comprendre véritablement les systèmes d'oppression, pour comprendre la manière dont les systèmes d'oppression fonctionnent, il faut regarder la manière matérielle dont vivent les femmes noires. Donc cette déclaration, que vous trouvez très facilement en ligne, elle est traduite en français, la Déclaration du Combahee River Collective, est un texte clé sur le sujet. Et c'est intéressant, enfin c'est pas intéressant, c'est qu'il faut souligner l'extraordinaire courage de leur organisation dans les années 1977, parce que les années 70, c'est la période où il y a une vague d'assassinats, en fait, envers les deux du mouvement de défense des droits des populations noires. Le mouvement est en train d'être décimé, le Black Panther Party est décimé, c'est vraiment, voilà, une vague d'assassinations qui les vise, et donc, dans ce contexte-là, elles prennent la parole, elles se positionnent ouvertement, donc c'est véritablement une question de vie ou de mort, dans le sens où elles risquent la mort. Elles vont se positionner également en solidarité pour les communautés marginalisées dans le reste du monde, c'est également Stonewall dans les années 1969, et Stonewall, les émeutes de Stonewall, et pas seulement les émeutes de Stonewall, les émeutes qu'il y avait eu avant Stonewall et après Stonewall, on a des personnes noires, on a des personnes trans, on a des personnes racisées qui sont au cœur de ce mouvement-là, on a des travailleurs et travailleurs du sexe, malheureusement, historiquement, ces personnes ont été effacées, marginalisées, il y a eu un effet de blanchiment également de cette histoire, mais elles sont au cœur de ces luttes, donc il faut vraiment, on a tendance à approcher les mouvements de manière très séparée, avec des chronologies à chaque fois différentes, quand ce sont des mouvements qui sont particulièrement abriqués, ce sont des idées qui circulent, ce sont des personnes qui font partie de ces différents mouvements, et qui sont en mesure d'attirer l'attention sur, certes, les réussites et les moments de solidarité, mais également les échecs. Les années 60, c'est la vague féministe, où on a vraiment des revendications autour du contrôle du corps, donc l'accès, par exemple, à l'avortement, à la contraception, ce qui suit, bien sûr, les revendications autour du droit de vote, et il faut vraiment comprendre également que les femmes noires vont être, vont également attirer l'attention sur la spécificité de leur vécu en tant que femmes, mais également noires, en attirant l'attention et en dénonçant l'échec du féminisme. Donc elles vont faire émerger les termes white feminism, ou féminisme majoritaire, féminisme blanc, pour attirer l'attention sur le fait que, certes, c'est un mouvement qui se revendique de la défense du droit des femmes, en se disant féministe, mais qui, en réalité, dans sa manière de s'organiser, défend spécifiquement les droits des femmes blanches, moyennes à haute classe, et qui n'hésite pas à trahir la cause des autres femmes. Donc le droit de vote, par exemple, ça a été vraiment une lutte, bon, encore une fois, normalement, je fais tout un gros sujet, mais c'est vraiment une lutte où les mouvements des femmes blanches vont trahir la cause des femmes racisées, vont trahir la cause des femmes noires, vont littéralement les sacrifier pour obtenir le droit de vote avant elles. Absolument pas se positionner en solidarité pour s'assurer que le droit de vote qui est théoriquement accordé aux femmes noires, dans la pratique, est possible. Par exemple, il y a eu énormément de discours extrêmement racistes pour justifier que des femmes blanches puissent avoir le droit de vote avant, par exemple, des femmes noires. Donc il y a vraiment une trahison qui est faite. On pense également au fait que le mouvement féministe va beaucoup se mobiliser autour de l'enjeu de l'accès au travail, donc de permettre aux femmes de sortir du foyer pour aller travailler. Mais encore une fois, ça c'est un enjeu spécifique aux femmes de classe privilégiée qui ont les moyens de pouvoir rester à la maison, de s'occuper des enfants. Ce qui n'est pas le cas des femmes pauvres, et ce qui n'est certainement pas le cas, par exemple, des femmes noires. Les femmes noires ont toujours travaillé, puisque les hommes noirs n'ont jamais gagné suffisamment pour permettre à leurs femmes de rester à la maison, de s'occuper des enfants. L'enjeu de l'accès au travail n'est pas un enjeu pour ces communautés. L'enjeu, c'est plutôt quel type de travail, quel type de salaire, quelles conditions de travail. Et encore une fois, ça c'est quelque chose, c'est un échec total du mouvement féministe de prendre en compte la spécificité de ces luttes. C'est non seulement un échec, mais c'est un mouvement qui va en plus travailler activement à bloquer l'avancée des droits et l'amélioration des conditions de vie de ces femmes, soit en invisibilisant leur vécu, donc en se revendiquant de toutes les femmes, et donc en travaillant à ne pas faire attention aux spécificités de ces femmes précisément, mais également parfois en bénéficiant et en faisant avancer certaines politiques, par exemple politiques gouvernementales ou institutionnelles, qui vont activement participer à la marginalisation de femmes noires et femmes racisées. Lorsque le mouvement féministe travaille activement à ce que les femmes blanches puissent privilégier, puissent sortir du foyer et aller travailler, à ce moment-là, il ne va pas y avoir une transformation radicale des dynamiques de genre dans le sens où les hommes ne vont pas subitement rester à la maison pour s'occuper des enfants ou avoir une distribution égale des tâches. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce groupe de femmes privilégiées va déplacer la responsabilité de s'occuper du foyer et des enfants sur d'autres femmes, en l'occurrence des femmes marginalisées, donc issues d'immigration ou des femmes racisées. Les politiques gouvernementales vont faire venir spécifiquement des femmes, par exemple des Caraïbes ou des femmes des Philippines pour s'occuper du foyer des enfants et donc des femmes blanches vont les employer dans des conditions de travail extrêmement précaires, très mal payées, c'est de l'équivalent à de la servitude. Un excellent documentaire sur le sujet, c'est Statu quo, le combat inachevé du féminisme au Canada, que vous pouvez visionner gratuitement sur YouTube et je vais vous en passer un extrait. Successive governments ont vraiment résisté le système de soins nationales. Et la façon dont ils ont déroulé avec le problème de soins de soins de soins est de permettre de le faire en sorte de façon privégiée. Et donc, nous avons le programme de soins de soins de soins de soins, où les familles de la classe et de l'ombre canadiennes peuvent en sorte de soins de soins pour donner soins de soins de soins dans le maison. Ils ont dit que c'est une grande opportunité, c'est un pays bon, c'est le meilleur. C'est ce que je savais, c'est que je vais au Canada et après deux ans, je peux sponsor mon famille. C'est tout. Regardez le programme, le façon dont il a été advergé, ou au moins le façon dont il a été marketedé à l'extérieur, c'est que vous travaillez seulement deux ans pour une famille et c'est tout, vous obtenez votre citoyen canadien. C'est pas très simple, en fait. Ils ont dit qu'en venant au Canada, vous allez travailler seulement 8 heures. Donc, après 8 heures, vous allez payer pour l'offreur, mais, unfortunately, non. Je travaille depuis 7h30, jusqu'à ce qu'il y a des enfants. Donc, c'est environ 14 heures. C'est un live-in, non ? Donc, ils peuvent aller à l'offreur. Ils ont abandonné les deux enfants avec moi pour 10 jours. Les 10 jours, j'ai travaillé pour 24 heures, l'extérieur est seulement 100. Imagine. Vous savez, si vous êtes nouveau, vous êtes toujours scared. Vous êtes toujours scared de dire, « Pourquoi vous n'avez pas payé ? Je veux qu'en vous arrêter. Ils se sentent que nous ne connaissons pas. Mais, franchement, nous connaissons. » Et c'est quelque chose qui va se passer également au Québec. Donc, il y a toute... Par exemple, Robine Ménard en parle dans son livre. « Noir sous surveillance ». Fermeture de parenthèses. Mais voilà. Donc, on a un mouvement du Black Feminism qui va dénoncer, critiquer et attirer l'attention sur tous ces... Non seulement ces échecs de ces mouvements qui nient la spécificité de leur vécu, mais qui, en plus, participent encore activement aux violences qu'elles subissent. Et elles vont travailler, conceptualiser à la spécificité de leur vécu en termes théoriques, mais également en termes de mise en pratique, également de justice sociale. Je vois que le temps avance, mais encore une fois, c'est une histoire extrêmement riche. Je vous encourage à lire sur le sujet. Donc, vous avez, comme j'ai dit, beaucoup de concepts, théories qui vont naître de cette histoire. Et toujours se rappeler que dans le Black Feminism, également dans tous les mouvements qui mettent au centre l'expérience et les vécu des femmes noires, il y a vraiment une approche qui est faite de « La théorie ne doit jamais être séparée de la pratique ». Donc, toute théorie, conceptualisation, doit mener à la transformation, doit mener à une recherche de justice sociale. Donc, la séparation entre travail académique et travail militant ne se fait pas dans ces mouvements-là. Parce que ce qui est recherché, c'est comprendre les systèmes d'oppression afin de pouvoir les détruire, afin d'améliorer nos conditions de vie. C'est pour ça que ma thèse, et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, moi, je suis une femme noire en couple avec une femme, je suis queer, je suis également impliquée dans différents mouvements activistes. Et du coup, lorsque j'ai fait ma thèse, ma thèse est sur les femmes noires qui aiment les femmes. Plusieurs des femmes qui participent à ma thèse sont des personnes que je côtoie au quotidien, mes amis, des personnes avec qui je travaille, des personnes avec qui je milite. Et ça, tout cet enjeu-là, donc ce lien entre université, mouvement militant, cercle privé et sujet d'étude, ça a été un enjeu de réflexion importante, mais ça a été un enjeu également qui m'a été beaucoup reprochée ou critiquée. Il a fallu énormément que je défende mon droit à le faire et je me suis énormément appuyée sur les textes du Black Feminism parce que c'est quelque chose auquel elles travaillent activement, elles argumentent activement. Une des choses qui est beaucoup ressortie du Black Feminism, c'est cette critique qui est faite des rapports de pouvoir au sein de la production de savoirs. Donc il y a énormément de réflexions qui sont menées par ces théoriciennes sur la manière dont les centres de production de savoirs sont bien sûr saturés de rapports de pouvoirs et elles montrent comment il va y avoir cette hiérarchie des savoirs et comment l'Occident a créé cette espèce de fantasme où le savoir serait objectif, donc cette espèce de recherche active de l'objectivité du savoir. Ce n'est pas seulement le Black Feminism qui en a discuté, il y a eu Canas en en discuté, d'autres mouvements féministes issus de d'autres communautés marginalisées ont beaucoup travaillé sur le sujet, des féministes blanches ont travaillé sur le sujet, je pense à Sandra Harding par exemple, Trick of God dont parle Sandra Harding, je ne vais pas m'attarder trop trop sur le sujet mais c'est juste pour vous donner un contexte, dans le contexte du Black Feminism, ça va devenir le Standpoint Theory, donc le point de vue situé. Donc c'est la revendication du fait que le point de vue, notamment le point de vue des femmes noires, est source de savoirs parce que c'est une source de savoirs qui est spécifique à leur réalité et c'est une source de savoirs qui est légitime, qu'il faut bien sûr qu'il y ait un travail de réflexion, un travail de conceptualisation, un travail aussi d'auto-réflexion sur ces enjeux-là mais c'est un savoir qui est légitime contrairement à la manière dont le milieu du savoir qui est encore une fois saturé de rapports de pouvoir tend à délégitimer systématiquement ce point de vue situé. Le positionnement par exemple de Patricia Hill Collins en tant qu'universitaire mais femme noire la maintient constamment au marge d'un espace qui refuse de reconnaître son appartenance. Elle est à l'intérieur de l'académie, à l'intérieur de l'institution mais jamais de l'institution et par mille pratiques on lui rappelle constamment qu'elle n'appartient pas vraiment à cet espace. Par conséquent, en tant que outsider within, le concept qu'elle a développé, il lui est possible de voir les rouages internes de l'institution et la manière dont il se déploie envers les outsiders. Elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, un pied dans les deux mondes. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité des travaux de Dubois. Ainsi, les identités d'outsider within sont des identités situationnelles qui sont attachées à des histoires spécifiques d'injustice sociale. Elles ne sont pas une catégorie d'identité décontextualisée, divorcée des inégalités sociales historiques qui peut être assumée par n'importe qui à volonté. Ces travaux sont très intéressants, bien sûr, n'hésitez pas à lire sur le sujet. Bien sûr, je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner rapidement l'intersectionnalité. Comme je le disais au début de la vidéo, l'intersectionnalité est devenue très populaire et malheureusement, en devenant très populaire, a été largement dépolitisée. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw, une juriste afro-américaine, professeure, qui donc, en 1991, va écrire un article sur un procès spécifique qui est un procès en fait où une femme noire porte plainte pour discrimination à l'embauche d'une entreprise et sa plainte est classée sans suite parce que le juge va regarder l'entreprise voir qu'il y a des femmes qui y travaillent, des noires y travaillent et donc va en conclure qu'il n'y a pas de discrimination qui est faite. Et en fait, Kimberly Crenshaw va récupérer ce procès et va dire le juge n'a pas fait attention sur le fait que la plaignante était une femme noire spécifiquement parce que s'il avait pris en compte que la plaignante est une femme noire, il se serait rendu compte en effet qu'il y a discrimination. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez qui travaille au sein de l'entreprise, certes, il y a des femmes mais ce sont toutes des femmes blanches, elles sont toutes à la réception. Il n'y a aucune femme noire à la réception parce que vous êtes la première personne que l'on voit lorsqu'on rentre dans l'entreprise et donc bien sûr, l'image que l'on veut donner c'est celle d'une femme blanche. Et elle dit et puis vous regardez et certes, il y a des noires au sein de l'entreprise mais ce sont tous des hommes et ils sont tous ouvriers. Ok, j'ai un peu changé la lumière parce que là, le contraste était un peu intense et donc il n'y a aucune femme qui est ouvrier dans cette entreprise et elle dit en tant que femme noire, ça signifie qu'il y a bien une discrimination parce que parce que vous êtes noire, vous ne pouvez pas être à la réception, parce que vous êtes femme, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas être ouvrier. Et elle dit en fait, la plainte a été classée parce que la loi ne prend pas en compte le fait qu'on puisse être à l'intersection de différents systèmes d'oppression. Elle va démontrer comment la loi vous oblige à chercher une catégorie, à prendre une catégorie bien spécifique pour porter plainte. Notamment, vous ne pouvez pas porter plainte contre racisme et contre sexisme. À cette époque, elle dit même vous n'avez même pas de terme pour parler spécifiquement des violences qui touchent les femmes noires. Vous avez sexisme pour parler des violences des femmes, vous avez racisme pour parler des violences raciales mais vous n'avez rien pour spécifiquement parler des violences de femmes noires. Et bon, si ça vous intéresse un petit peu au niveau linguistique, très résumé, mais en gros, si un terme n'existe pas pour désigner une réalité, c'est qu'on considère que cette réalité n'existe pas parce que sinon, le langage aurait évolué pour pouvoir permettre d'avoir un terme pour désigner cette réalité. Très globalement résumé, si il y a des linguistes qui regardent cette vidéo, ne vous arrachez pas les cheveux, je sais que c'est plus complexe que cela, mais très globalement résumé. De nos jours, on a le terme misogynoir qui a été développé par des activistes mais à l'époque, rien. Et Kimberly Crenshaw va dire mais la loi fonctionne par catégorie, est à l'image de la société. La société, de manière globale, comprend les discriminations par catégorie, par case. Et donc, comprend les discriminations de manière moniste, c'est-à-dire à angle unique. Soit vous vivez du racisme, donc vous êtes dans la case noire. Soit vous vivez du sexisme, donc vous êtes dans la case des femmes. Soit vous vivez de l'homophobie, donc vous êtes dans la case gay. Soit vous vivez la pauvreté, donc vous êtes dans la case d'enjeux de classe. Soit vous vivez du capacitisme, donc vous êtes dans la case des enjeux de situation de handicap. Et en gros, cette approche des luttes est vouée à l'échec parce que, et Kimberly Crenshaw va argumenter, les systèmes d'oppression ne fonctionnent pas par catégorie. Les systèmes d'oppression ne fonctionnent pas de manière isolée. Ce sont des systèmes extrêmement complexes qui interagissent, se nourrissent entre eux et créent des situations inédites de violence et de discrimination. Et elle dit parce qu'en tant que société, on a une approche par catégorie et donc une approche très figée des systèmes de discrimination, on échoue à comprendre leurs mécanismes. Et parce qu'on échoue à comprendre leurs mécanismes, nos mouvements de lutte sont voués à l'échec parce que systématiquement, nos mouvements de lutte vont abandonner les plus marginalisés d'entre nous. Nos approches vont forcément, au sein de ces catégories, bénéficier majoritairement les personnes les plus privilégiées dans le sens où, certes, toutes les femmes vivent du sexisme, toutes les femmes subissent le patriarcat, mais si vous êtes une femme blanche de classe haute, qui n'est pas en situation de handicap, qui n'est pas grosse, donc ne va pas subir à la crossophobie, etc., les mouvements de lutte féministes vont vous bénéficier en priorité parce que vous avez des leviers de pouvoir que vous pouvez utiliser contre ce système d'oppression et en même temps être protégé des autres systèmes de discrimination, voire utiliser votre privilège pour obtenir de meilleures conditions de vie. Et c'est ce qui se passe dans tous les mouvements militants. Quels que soient les mouvements de lutte que vous regardez, le déploiement, l'historique, systématiquement, les retombées de ces mouvements de lutte bénéficient majoritairement aux personnes qui peuvent avant tout dire qu'elles subissent ce type de violence et pas les autres. Et c'est vraiment important de comprendre que Kimberly Crenshaw, elle va parler d'intersectionnalité pour mettre un terme sur la manière dont les systèmes d'oppression créent ces intersections, ces espaces inédits de violence, mais elle va vraiment, ce qu'elle dit, Kimberly Crenshaw, et ce qui malheureusement s'est développé de manière dépolitisée, qui a fini par devenir contre, qui n'est plus en lien du tout avec la manière dont ça s'était développé, et les idées forces de Kimberly Crenshaw sont par exemple dans les textes de Combahee River Collective, sont dans les discours de Sojourner Truth, donc quand je vous dis qu'elle n'a pas inventé, elle l'a théorisé, elle l'a popularisé. Mais ouverture de parenthèse, je ne dis pas ça pour critiquer Kimberly Crenshaw, je dis ça pour critiquer le mouvement universitaire qui a tendance à réécrire des chronologies en donnant l'impression que ce sont des universitaires qui ont inventé des termes quand très souvent ce sont des mouvements qui sont issus du milieu militant. Donc on s'entend, le milieu universitaire est une véritable censue des mouvements militants, des mouvements activistes de rue, grassroots, ont tendance à prendre ce qui est d'abord qui est créé dans la rue dans les mouvements militants, puis à leur donner des définitions fancy ou des termes fancy, puis les réinjecter dans les mouvements militants en donnant l'impression que c'est né dans le milieu universitaire. Ce qui n'est pas le cas. Kimberly Crenshaw n'a jamais dit qu'elle a inventé l'intersectionnalité, mais le contexte universitaire et par la suite médiatique, etc. va réinventer le discours en disant que c'est Kimberly Crenshaw qui l'a inventé. Bref. Fermeture de parenthèse, elle a pris des idées forces puis elle a trouvé le terme qui a marché, mais d'autres femmes noires avaient utilisé d'autres termes comme double jeopardy, triple jeopardy. Bon, je vous mettrai tout ça dans les ressources. Malheureusement, de nos jours, comme j'ai dit, ça a été très dépolitisé dans le sens où Kimberly Crenshaw elle disait vraiment l'intersectionnalité c'est à la fois un outil d'analyse pour comprendre les systèmes d'oppression, les systèmes de violence, comprendre d'une manière beaucoup plus holistique et aussi un outil pratique à partir du moment où vous avez compris la manière dont les systèmes d'oppression fonctionnent, vous devez passer à l'action donc tenter de détruire ces systèmes d'oppression. Donc il y a vraiment une mise en pratique activiste qui doit être, il y a un appel de travail activiste qui est fait. Puis progressivement au fur et à mesure des décennies et de la manière dont l'intersectionnalité a été déformée, réutilisée de toutes parts, au lieu de devenir un outil de c'est une manière de comprendre les systèmes d'oppression, petit à petit les gens se sont bien utilisés pour faire un synonyme de diversité, pour devenir un synonyme de multiplicité des identités. Kimberly Crenshaw elle a jamais dit que l'intersectionnalité c'est des gens, c'est des couches identitaires et comme un espèce de millefeuille puis plus vous avez des couches plus vous gagnez la course des oppressions. C'est pas le cas, elle a jamais dit ça. Dans son texte elle dit bien l'intersectionnalité c'est une manière de voir comment les systèmes d'oppression fonctionnent. En partant du point de vue des personnes marginalisées voire les plus marginalisées on peut avoir une approche beaucoup plus globale de la manière et de beaucoup plus large et beaucoup plus complexe de la manière dont ces systèmes d'oppression pour regarder les systèmes d'oppression. Sauf que les gens se sont mis à utiliser l'intersectionnalité pour regarder non pas les systèmes d'oppression mais les gens, les identités. Vous voyez comment il y a eu un inversement et non seulement il y a eu un renversement mais petit à petit l'appel au travail activiste est comme parti on n'en entend plus parler et de nos jours on voit le terme intersectionnalité absolument partout dans les documents gouvernementaux dans les chartes de tous les organismes des gens se mettent à dire les femmes dans toute leur intersectionnalité ça veut rien dire une femme n'est pas dans toute son intersectionnalité ça c'est une mauvaise compréhension du terme et c'est bien dommage et en plus vous avez le texte de Sierma Bilge qui s'est intéressé sur le fait que après ça les universitaires blanches se sont approprié le terme parce que ça faisait le buzz et il y a eu une volonté d'effacer en fait la contribution des femmes noires qui est au centre en fait elles sont au coeur et ça c'est le point de départ de l'intersectionnalité non seulement de les effacer mais de prétendre que ça n'avait rien d'innovant que ça se trouvait déjà dans les idées marxistes et donc il y a eu non seulement un blanchiment mais un effacement et là c'est devenu un sujet de débat intense notamment dans le milieu académique mais ça c'est pour vous montrer comment malheureusement et ça aussi c'est quelque chose qui est beaucoup bien en avant par le black feminism il y a un enjeu de pouvoir dans la production de savoir il y a un enjeu de pouvoir dans qui est cité donc l'enjeu de la citation et il y a un enjeu de pouvoir en termes d'effacement et de blanchiment systématique de concepts qui naissent et qui viennent du mouvement féministe noir qui vont pourtant pousser à une conceptualisation beaucoup plus complexe de certains mouvements si ça vous intéresse également par exemple les marxistes noirs il y a eu des liens avec le Claudia Jones qui va montrer les échecs et les limites du marxisme parce qu'il y a une absence de prise en compte de l'enjeu racial encore une fois je ne peux pas tout vous résumer parce qu'au niveau conceptuel et théorique le black feminism c'est extrêmement riche ça a touché à énormément de sujets ça touche également au queer donc je donne un cours sur le sujet mais queer et black feminism ont des liens très importants qui ont permis de développer une compréhension par exemple de l'hétérosexisme comme système de pouvoir donc ça c'est très important et très intéressant vous avez un lien avec les disability justice et donc la hiérarchie entre les corps et la violence des systèmes médicaux qui sont aussi très ancrés dans beaucoup de textes du black feminism donc encore une fois tout ça c'est une ouverture sur le sujet mais n'hésitez pas à lire et je veux quand même je regarde le temps waouh et je veux quand même avoir le temps de pouvoir vous parler en lien spécifique avec la sexualité parce que c'est votre corpus en lien avec le sexe en lien avec la sexualité ça va me permettre de mettre de l'avant certains travaux très importants du black feminism beaucoup de théoriciennes ont notamment écrit sur les rapports intracommunautaires dans un contexte de violence globale qui ont des impacts très importants sur notre sphère la plus privée la plus intime alors juste pour vous donner un contexte global en occident par exemple on a tendance à considérer le domaine sexo-affectif quand je dis le domaine sexo-affectif j'englobe les relations sexuelles et ou relations amoureuses on s'entend on peut avoir des relations sexuelles sans avoir les relations amoureuses on peut avoir aussi des relations amoureuses sans avoir les relations sexuelles donc domaine sexo-affectif c'est englobant et donc on a beaucoup de textes qui démontrent qu'en occident on a tendance à considérer le domaine sexo-affectif de manière globale en général comme à la fois appartenant naturel et au surnaturel dans le sens où c'est quelque chose qui échappe un peu à votre contrôle c'est un peu tout ce mythe autour de vous ne pouvez pas contrôler qui vous attire vous ne pouvez pas contrôler vers qui votre désir va se trouver l'idée du coup de foudre voyez un peu tout ce mythe autour de c'est quelque chose qui est de l'ordre du pulsionnel le sexo-affectif c'est on ne le contrôle pas c'est un peu tout le discours qui va être utilisé pour justifier par exemple ce fameux parapluie des préférences comme quelque chose qui échappe à tout contrôle et parce qu'on a cette vision qui se veut très romantique du domaine sexo-affectif on a cette approche que l'enjeu de classe l'enjeu de race les différents systèmes d'oppression auquel vous pouvez penser les hiérarchies entre les corps un peu l'amour le domaine sexo-affectif ça les dépasse ça transcende les préjugés ça transcende les préconceptions on ne contrôle pas qui on va aimer on ne contrôle pas qui on va avoir du désir sexuel etc et donc on a beaucoup de textes qui démontrent qu'en fait c'est vraiment un mythe malheureusement c'est très romantique comme vision mais c'est très faux dans le sens où nos désirs nos relations sexo-affectif n'existent pas dans un espèce de vacuome de normes sociales elles sont le résultat de normes sociales les préférences sont le résultat du fait qu'on navigue dans une société qui est profondément raciste profondément sexiste profondément capacitiste profondément grossophobe profondément transphobe et donc vont avoir un impact sur qui est considéré comme désirable donc les politiques de désirabilité ont été un sujet très important pour le black feminism parce que ce sont des textes qui notamment vont montrer comment la féminité idéale le désir est quelque chose qui est profondément ancré dans les rapports ratios et comment les femmes noires ont été historiquement exclues des politiques de désirabilité pas seulement exclues on a construit les politiques de désirabilité fondamentalement en opposition avec les femmes noires donc on va montrer comment la blanchité est séduisante et désirable en opposition avec les femmes noires donc là c'est quelque chose qui a été énormément étudié encore une fois par beaucoup au sein du black feminism les politiques de désirabilité pas seulement pour les femmes noires mais également les hommes noires mais ma spécificité c'est les femmes noires alors une des choses à vraiment garder en tête en termes de textes qui ont été écrits au sein du black feminism c'est à quel point la sexualité des femmes noires est un espace qui est encore une fois saturé de rapports de pouvoir comme j'ai dit qui est le résultat de normes sociales et de normes sociales où encore une fois les femmes noires ont été victimes d'une... littéralement on les a créées comme objet de non-désir d'accord ? Patricia E. Collins est le texte que je cite le plus parce que c'est un des rares textes qui existent en français donc comme je ne suis pas sûre que tout le monde puisse lire l'anglais la plupart des sources que je vais vous citer sont en anglais parce que malheureusement il n'y a pas eu de traduction mais les rares qui existent sont en français notamment Patricia E. Collins a vraiment montré comment bien sûr il y a eu toute une création idéologique qui se fait autour de démontrer que les femmes noires ne sont pas véritablement des femmes et donc être exclues de l'humanité comment elles ont été animalisées au niveau des stéréotypes donc les femmes noires vont être associées à des animaux panthères, gazelles, lionnes et comment ça va avoir tout un impact sur l'imaginaire sexo-affectif et donc on va avoir toute une réflexion autour de cette construction idéologique qui va entourer les femmes noires pour encore une fois les exclure de la féminité idéale et montrer comment ce sont des objets à la fois de non-désir donc elles vont être désexualisées on pense à la figure de la nounou la mamie qui est vraiment une figure de femme noire qui vit que pour les familles blanches et qui est donc absolument pas objet de désir qui est encore une fois désexualisé et ça encre également ça touche à la grossophobie et qu'il va avoir des enjeux de colorisme donc plus vous avez la peau foncée moins vous êtes désirable et c'est pas seulement l'enjeu de teinte de peau les traits phénotypes la texture des cheveux donc il va y avoir toute une hiérarchie autour une hiérarchisation des corps une hiérarchisation des aspects qui va jouer également qui va suivre l'enjeu racial pour créer cette image de femmes noires qui ne sont pas désirables d'un autre côté vous avez tout le versant mais qui est en fait le versant d'une même facette où on va construire la sexualité et le corps des femmes noires comme objet de désir c'est à dire fétichisé une fétichisation à outrance qui va s'ancrer dans une vision de la sexualité des femmes noires comme des femmes noires qui sont pulsionnelles et donc ça ça va faire lien avec l'animalisation et cet argumentaire va justifier les violences sexuelles les agressions sexuelles que subissent les femmes noires alors il faut savoir que historiquement et c'est malheureusement toujours le cas les jeunes filles et les femmes noires sont surreprésentées en termes de victimes de violences sexuelles on est surreprésentées en termes de victimes de violences sexuelles mais on est sous-représentées en termes de personnes qui recevront de l'aide et du soutien de la part des institutions historiquement on est sur-victimisé en termes de violences sexuelles et ce que ça va donner en termes du corpus Black Feminism c'est qu'il va y avoir énormément de travaux qui vont être écrits autour des violences sexuelles que subissent les femmes noires que ce soit au sein de leur communauté mais aussi à l'extérieur de la communauté beaucoup de travaux qui vont se concentrer sur comment la société justifie ces violences comment on est placé dans un entonnoir de risque la manière dont on est exclu également de qui peut se revendiquer comme victime créer toute une idée que nous ne sommes pas désirables donc puisque nous ne sommes pas désirables bien sûr que nous ne sommes pas victimes de violences sexuelles et comment ça va être protégé par les institutions et maintenir ce statut quo des travaux également qui vont s'intéresser sur les stratégies de résistance et de survie en fait développées par les femmes noires notamment la stratégie du silence qui va se créer pour tenter de se protéger de ces violences sexuelles montrer le lien également avec les stratégies de politique de respectabilité beaucoup de mouvements vont entrer dans ces politiques de respectabilité quand je parle de politique de respectabilité c'est à dire montrer que nous sommes des citoyens citoyennes irréprochables et en montrant que nous sommes des citoyens citoyennes irréprochables donc en s'alignant sur les normes sociales tenter d'obtenir les mêmes droits si nous sommes des citoyennes irréprochables vous allez être obligés de nous traiter comme des citoyennes bien sûr ça a été beaucoup montrer comment la politique de respectabilité est vouée à l'échec parce que ça ne devrait pas être à nous de prouver qu'on mérite des droits afin de jouir de nos droits mais c'est quelque chose également qui va être mis en avant comment les femmes noires vont user de politique de respectabilité pour tenter également entre autres pas seulement d'obtenir ces droits mais également de se protéger face à ces violences de tenter de faire la différence entre les femmes de mauvaise vie et elles par exemple et que c'est une tentative tout simplement de pouvoir contrôler ce qui leur arrive une des choses en lien avec la sexualité du coup ce que ça va donner bien sûr d'attirer l'attention sur ces violences et d'exiger des changements une des conséquences négatives de cette concentration des études sur les violences sexuelles sur les maladies sexuellement transmissibles sur vraiment la violence en lien avec notre sexualité Evelyn Hammond notamment va faire un appel là-dessus c'est qu'elle va dire que certes c'est important d'avoir ces travaux-là mais on s'est tellement concentré là-dessus qu'on a fini par provoquer une réification de nos connaissances sur le sexe en lien avec les femmes noires dans le sens où on a une approche qui est uniquement une approche par le trauma uniquement une approche par la violence il y a très très peu d'écrits qui se fait autour du plaisir il y a très très peu d'écrits qui se fait autour du désir on a très peu d'écrits qui s'est intéressé sur comment est-ce qu'on le vit mais de manière consentante moi comme je vous l'ai dit j'ai travaillé sur les femmes noires qui aiment les femmes et leur résistance au rapport de pouvoir ma thèse qui est en ligne si ça vous intéresse c'est un chapitre sur le sexe et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le sexe non pas de manière théorique non je voulais écrire un chapitre sur la manifestation physiologique c'est comment on vit le sexe comment on négocie le sexe comment on a du sexe comment on se déploie notre désir comment on pense notre désir comment on vit notre désir dans un contexte social où la société nous bombarde de messages de soit d'avoir honte de la honte en lien avec le sexe queer donc le queerphobe donc la honte l'invisibilisation l'idée par exemple que les femmes noires queer ça n'existe pas parce qu'encore une fois j'ai fait tout un chapitre là-dessus mais montrer comment il y a eu toute une création autour du queer qui s'est fait en ignorant l'enjeu racial et donc à associer le milieu LGBTQ+, à associer le queer à la blanchité comment du coup moi ce qui m'intéressait c'était je veux parler sexe avec mes participantes mais avant de parler sexe bien sûr il fallait que je fasse une revue de littérature pour voir qu'est-ce qui a été écrit sur le sexe avec les femmes noires et j'ai quasiment rien trouvé même dans les écrits en anglais c'est pour ça que je vous parle de Hammonds parce que justement elle a fait tout un appel en disant on a beaucoup d'écrits qui se sont intéressés sur les violences on a beaucoup d'écrits qui se sont intéressés sur nos stratégies de résistance on a beaucoup d'écrits qui se sont intéressés à l'impact de ces violences sur nos dynamiques intra- et extra-communautaires sur nos dynamiques intergénérationnelles on a quand même pas mal d'écrits qui se sont intéressés sur les jeunes filles noires et comment elles doivent naviguer ces violences et naviguer parfois des traumas générationnels naviguer des sociétés saturées de rapports de pouvoir et c'est très important de les avoir tous ces écrits mais qu'en est-il du désir ? Qu'en est-il du plaisir ? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de faire en sorte de comprendre le sexe comme on ne peut le vivre qu'à travers la violence ? Est-ce qu'on peut aussi prendre du plaisir au sexe ? Donc Hammonds fait cet appel elle dit il faut qu'on ait une approche du sexe également qui soit par le désir et le plaisir il faut qu'on ait une approche qui soit positive donc vous avez ça vous avez ce contexte là et là moi parce que c'est pas seulement là je vous dis quelque chose qui touche le sexe des femmes de manière générale mais une approche assez hétérosexuelle lorsque je m'intéresse aux femmes noires qui ne sont pas hétéros et qui ont des rapports sexuels qui ne sont pas hétéronormatifs alors là le vide complet en termes d'écrit un c'est que malheureusement le black feminism a très peu pris le temps de travailler à des sujets a très peu travaillé autour de l'hétérosexisme et de l'hétéronormativité et ce en dépit du fait que certaines des plus grandes théoriciennes du black feminism sont des femmes qui se revendiquent comme lesbiennes sont des femmes qui se revendiquent comme non-hétéronormatives donc je vous mettrai une petite liste de ressources si ça vous intéresse elles ont écrit des mémoires sur leur vie en tant que lesbiennes noires je vous ai dit au sein du Comby River Collective beaucoup se définissaient comme lesbiennes et c'est parce qu'elles étaient au marge également des systèmes hétéronormatifs qu'elles étaient en mesure de critiquer d'avoir une approche globale de l'hétéronormativité et malgré ça c'est quelque chose qui n'a pas été pris massivement par le black feminism et ça a été très critiqué il y a cela et il y a aussi le fait que certaines des grandes penseuses et théoriciennes du féminisme noir vont avoir une approche du sexe qui est très conservatrice qui est très anti-pornographie qui est très anti-travail du sexe qui est très anti-sexe positif qui découle je pense à la fois de la politique de respectabilité mais également d'une approche encore une fois du sexe qui est un espace de violence de trauma dont il faut se protéger et certaines de mes autrices préférées sont par exemple anti-pornographie parce qu'elles voient la pornographie comme un espace de violence totale pour les femmes noires parce qu'en jeu racial parce que les stéréotypes parce que les violences au sein de la pornographie donc elles ont une approche de la pornographie qui est juste c'est un espace de violence qu'on subit entièrement et je voulais attirer l'attention là-dessus parce que ces dernières années bon malheureusement les textes sont seulement en anglais ces dernières années on a des théoriciennes femmes noires qui ont voulu répondre un peu à l'appel de Hammonds sur allons parler du sexe de manière du désir allons s'intéresser à ces enjeux là je pense notamment à Nash je pense à Adrienne Marie Brown qui a écrit dans Pleasure Activism qui est littéralement un livre entier sur le plaisir sur l'activisme via le plaisir sur l'activisme via le droit à revendiquer la jouissance en tant que femme noire pas seulement en tant que femme noire mais en tant que personne noire 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 en situation de handicap revendiquer le droit à jouir de son corps et le droit à jouir de sa vie vous avez également les travaux de Mireille Miller-Young qui s'est intéressée aux performeuses et productrices noires qui s'engagent dans ce qu'on appelle l'économie érotique illicite dont notamment la pornographie mais de montrer comment il existe des acteurs actrices noires qui investissent ces espaces là avec une volonté de contrôle sur leur carrière donc une volonté de récupération d'une agentivité et il existe un public noir de pornographie et il existe des femmes noires qui consomment de la pornographie en ayant un regard critique des médias donc j'essaie de ne pas rentrer trop dans les détails et trop dans le jargon qui va être développé mais c'est vraiment un enjeu de détournement du média par ce qu'on appelle le oppositional gaze donc le oppositional gaze c'est le regard d'opposition ça aussi c'est quelque chose qui est issu de black feminism en lien avec les médias de manière générale mais dans le contexte de la pornographie ça va être utilisé pour montrer comment un public qui n'avait pas été prévu dans la création de ce média peut porter un regard subversif sur le film en question par exemple et en portant ce regard subversif être à la fois critique et voir les dynamiques raciales qui s'y jouent mais également prendre du plaisir à regarder ces dynamiques y trouver de la jouissance et pas seulement théorique y trouver de la jouissance physique d'accord ? vous avez Ariana Cruz également qui a travaillé sur The Color of Kink encore une fois c'est dommage c'est pas traduit mais dans The Color of Kink on a vraiment une approche du kink qui est éloignée du trauma même si qui est prise en compte mais qui ne s'y concentre pas uniquement vous avez Audrey Lord qui a beaucoup travaillé sur l'érotisme mais qui a beaucoup travaillé sur l'érotisme comme capacité de pouvoir de transformation donc elle c'est beaucoup plus large que seulement le sexe mais il y a une approche également par l'érotisme en termes du corps et Audrey Lord se revendique comme lesbienne donc quand je les disais qu'il y a des théoriciennes féministes noires qui ont publié à partir de leur point de vue en tant que lesbiennes donc par exemple vous avez Audrey Lord et bien sûr comme je vous disais vous avez Jennifer Nash qui a écrit un article sur la tension entre le corpus classique du black feminism et ses positions assez conservatrices autour du sexe et de montrer comment cette tension finalement est le résultat d'un échec à prendre en compte le sexe et la sexualité des femmes noires comme de manière holistique donc c'est à dire non pas centré uniquement sur la violence et le trauma mais également sur notre capacité à jouir à prendre du plaisir à avoir du désir notre droit à la jouissance au plaisir et à avoir le désir notre agentivité dans le domaine il y a moi qui ai écrit ma thèse sur le sujet lorsque vous écoutez leurs témoignages on ne peut pas nier qu'elles ont du désir on ne peut pas nier qu'elles ont une vie sexuelle consentante et qu'elles y prennent du plaisir et à travers cette vie sexuelle consentante et dans laquelle elles prennent du plaisir elles produisent une manière d'en parler de le penser de le vivre qui est à l'écart des normes hétéronormatives donc elles réinventent des scripts sexuels elles réinventent une manière de comprendre et de vivre la sexualité et elles le font de manière quotidienne en fait donc elles naviguent des systèmes extrêmement complexes de rapports de pouvoir d'une manière à pouvoir en jouir directement donc elles ne sont pas uniquement victimes de ces systèmes d'oppression elles trouvent les failles elles les exploitent pour pouvoir non seulement survivre mais y prendre du plaisir vraiment je me rends bien compte que j'ai essayé d'aborder des sujets extrêmement larges extrêmement rapidement mais j'essaie vraiment de vous donner des petits débuts de réflexion des petites ressources et références pour aller plus loin sur le sujet parce que c'est très 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 large c'est multiple c'est riche c'est diversifié parfois ça offre des contradictions au sein de ce mouvement mais c'est beaucoup plus large que ce que je peux résumer en une seule vidéo j'espère quand même que je vous ai donné envie d'en apprendre plus d'aller vous intéresser si vous avez la chance de pouvoir lire l'anglais je pense que ma bibliographie va beaucoup vous intéresser je vais au maximum y mettre quelques références en français mais l'enjeu de traduction c'est vraiment un enjeu politique on s'entend et c'est vraiment dommage puis vous avez aussi des podcasts que je mets dans les ressources qui sont très très intéressants pour en apprendre beaucoup plus si ça vous intéresse j'ai une chaîne YouTube et j'ai un site internet où je mets absolument tout ce que je produis en termes de vidéos conférences gratuitement donc c'est facile à trouver c'est Jade Almeida sur YouTube comme sur le site web je remercie encore vos professeurs de m'avoir invité pour cette vidéo et peut-être qu'on se croisera un jour n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires je laisserai mes coordonnées au niveau de mon courriel pour faire le suivi et je vous souhaite très bonne continuation pour votre semestre bye Sous-titrage ST' 501